Jean-Pierre, est-ce que vous me permettez juste une chose ? Oui ? Parce que tout à l'heure, en début d'émission, on a parlé avec Elsa Zilberstein du film Enfance qui sort mercredi prochain et on n'a pas passé la bande-annonce du film et quand même je me dis, je voudrais pas que ça passe trop tard dans l'émission Non, non mais allez-y J'ai dit trop de bien de ce film et trop de bien, j'en pensais, franchement, ça vous a donné envie tout à l'heure Oui, tout à fait Seriez-vous capable de me faire un résumé de ce film Enfance pour voir s'il avait bien suivi ce qui se passait en début d'émission ? Je pense que ce sera déjà plus utile, après je vous ferai un résumé Enfance, ça sort mercredi prochain, c'est formidable, regardez Le grand jeune homme du centre, est-ce que vous pouvez vous baisser un peu s'il vous plaît ? Un peu plus ? Je peux juste te dire que tout est dans le regard Le secret, c'est le regard C'est le regard qui fait le magicien Tous les deux, on est d'accord Mais c'est bien que l'autriche de l'Allemagne se rapproche On est frais et on doit lutter pour notre pureté Pureté, rien que ça Je vois pas comment on pourrait jouer ensemble Apprends-moi Ouais, qu'est-ce que j'y gagne ? Un ami Pas besoin d'un ami Qu'est-ce que tu veux alors ? Je t'ai dit ceux qui attendaient, ceux qui juraient, n'est-ce pas ? Oui, qu'ils finiront muets Alors ne jure plus Et c'est le problème, c'est le bébé qui pleure La solution me paraît évidente Il faut s'en débarrasser La cigouiller Tu es comme lui Un juif Si j'arrête de la regarder, elle va mourir On voit Orson Welles Jean Renoir Ingmar Bergman Alfred Hitchcock Jacques Tati Fritz Lang Dans un de leurs souvenirs d'enfance Tout ça réalisé par Yann Le Gag Yann Debesco Ismaël Feruki Corine Garfin Safine Eboué Johanna Adjitoma Et Khalil Jean-Redge Et Ysa Ziburstein Joue la maman de Bergman Dans ce film Maman de trois enfants Deux garçons Et la petite fille qui vient de naître Qui ne va pas être très appréciée Des deux garçons Je vous laisse deviner la suite Et regardez ça Des mercredis prochains Dans toutes les salles de cinéma Enfance Jean-Fiercoff On passe au confiture ben non parce que là on a plaisanté tout à l'heure je me suis un peu moqué de vous mais en même temps on a parlé comme d'habitude c'est ma façon à moi de dire que c'est intéressant ce bouquin pour qui aime les confitures, pour qui veut en faire pour qui veut apprendre l'histoire aussi du sucre, tiens ne serait-ce que le sucre je le savais mais quand même nous rappeler dans le détail comment on mourait à cause du sucre et comment dans nos colonies évidemment des esclaves ont pu mourir pour la culture de la betterave à sucre et comment on s'est battu pour ce sucre là il y a même eu une guerre à un moment donné il y a eu le blocus c'est comme ça d'ailleurs que la betterave est devenue sucrière c'est au moment du blocus puisque les anglais ont pêché l'approvisionnement en venant des colonies donc du coup c'est pas qu'il n'y a plus d'esclavagisme à partir de ce moment là enfin la route des colonies étaient coupées enfin de la Guadoupe et de la Martinique surtout et donc mais c'est une découverte qui avait eu lieu très très longtemps avant déjà Olivier de Serres qui était le jardinier d'Henri IV avait découvert qu'on pouvait faire du sucre avec la betterave et personne n'avait voulu l'entendre et c'est en découvert enfin les croisés ils savaient ça parce qu'ils avaient découvert le miel déjà c'est les croisés qui ont ramené ce qu'on appelait les roseaux de sucre c'est à dire c'était le miel et puis ensuite on a découvert les cannes à sucre dans les colonies il faut contrôler la cuisson du sucre et je ne savais pas que finalement vous marchez dans les pas de Nostradamus qui avait fait un traité des confitures premier livre sur les confitures bien sûr Nostradamus ah oui un livre vous avez sûrement connu l'époque d'Anoff non ? bien sûr un livre mythique absolument introuvable un livre rarissime je l'ai eu entre les mains ça appartenait à Raymond Oliver il avait un exemplaire du Nostradamus malheureusement il manquait la page le frontispice c'était dommage mais c'est un livre très émouvant effectivement c'est les premières confitures vous avez raté tout à l'heure l'art de la tartine François Dora et Jean-Pierre parce que la confiture c'est une chose mais la tartine ça en est une autre la caresse la tartine est un art la pratique de la tartine est un long apprentissage qui s'accommode fort bien des dimanches matins d'hiver on aura pris soin la veille de prévoir quelques pains différents un pain de mie à défaut de brioche à texture un peu molle qui se mariera avec des gelées de coin de pommes ou des confitures de cerises grosse burla noire ou griotte le pain de campagne s'achète en miche la croûte dorée épaisse bien cuite l'amidance riche à éveiller la tartine généreuse épaisse paysanne exigeante en beurre de préférence salée ça manque de personnages pourquoi ? vous trouvez que la grosse burla c'est pas un personnage formidable ? j'aimerais qu'on m'apporte ici si c'est possible quelques confitures pour qu'on suive quand même les conseils qu'il y a dans ce livre j'ai apporté ma petite cuillère parfait c'est très bien je ne vais pas vous faire un blind test soyez rassurés voilà différentes confitures Jean-Pierre je vais vous passer différents pots je vais me lever je vais y aller bien sûr on n'a pas le droit de donner les marques par exemple là c'est de la confiture extra de mûr sauvage est-ce qu'on peut faire confiance à la confiture extra de mûr sauvage ? la confiture se diluit ça coule, coule sur les mains ça ne faut pas se parler de la partie non 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 il y a un gélifiant ah gélifiant il ne faut pas de gélifiant mais non je vous ai dit que c'était inutile surtout la mûre si vous la passez dans le congélateur tous les pépins vont exploser vous aurez une pétine naturelle les pétales de rose cuit au chaudron ça doit être bien ça hein vous avez une petite tartine si vous non la confiture c'est du béton c'est pas ça la confiture non mais c'est du béton ça c'est pas bien attendez j'ai peut-être mieux alors ah ça doit être bien quand même de la marmelade de citron vert humm 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 Jean-Pierre la confiture salatine les pétales ça coule la coulure sur les brins mais bon sang comptez ce qu'on va faire des confitures qui dégoulinent ah ça dégouline pas assez les myrtilles ah les myrtilles ça ça m'a l'air pas mal ah ça ça c'est pas mal ah c'est bien c'est une confiture très ordinaire parce que je la reconnais elle est bien maman alors comment elle maman un suspense c'est bien c'est bien c'est bien Hitchcock n'a jamais fait du c'est bien c'est pas trop pris c'est bien des myrtilles de Suède issues de l'agriculture biologique 100% issues de fruits Jean-Pierre bah oui heureusement avec un peu de sucre quand même vous voyez regardez moi ça regardez ça quitte pas la cuillère vous avez comment voulez-vous tartiner ce truc là regardez moi ça non ça regardez ça 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 a l'air parce que regardez bien l'étiquette là ça ça a l'air bien préparé avec 60 grammes de fruits pour 100 grammes ni acidifiant ni colorant ni conservateur à conserver au réfrigérateur après ouverture ça c'est de l'artisanat ça oui ça ressemble à ça mais voyez regardez voilà ça c'est de la vraie confiture regardez voyez ça voilà vous avez vu le reste c'est du béton ça ça doit être très bon ça puis il y a encore la peau c'est bien hum à réponse glycémique basse vous avez faim oui moi oui 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 il meurt de faim donnez une petite tartine à Jean-Piat voilà tenez tenez donnez envoyez la tartine voilà ça va c'est un crouton oh merveilleux oh merveilleux merci 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 il faut qu'on nourrisse les mouettes nourrissons le mouet et la mouette il n'y a pas de gelée il n'y a pas de gelée il n'y a pas de gelée ton abricot c'est très très bon au bout d'avance quand il y a trop de mélanges comme ça 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 ben non parce que là c'est des fruits vous ne recrachez pas c'est pas comme pour le vin je ne recrache jamais le vin ah bon mais jamais ah non enfin pourquoi voulez-vous que bon appétit Jean-Pierre je suis mon poule moi je suis bien tombé je commence à la barmare avec toutes les confitures il va quand même en passer une vous pouvez reprendre votre fauteuille Jean-Pierre merci pour ce petit conseil vous voulez un autre parfum ? vous voulez un autre parfum ? on ne peut pas répondre je la bouche pleine c'est sympa il vous a donné une des meilleures c'est bête que je ne vous ai pas apporté des miennes alors c'est un regret de vivre ah ben oui vous venez sur les émissions franchement c'est pas bien ça vous n'aurez pu nous apporter oui c'est vrai j'aurais dû vous en faites peut-être même pas je vais vous foutre je vous vois je vous vois en train de fermer les pots de vos bouts mais oui mais je vous dis parce que vous me connaissez assez pour savoir que c'est tout ce que j'aime faire ça c'est vrai dès l'instant on est plusieurs et qu'on fait des confitures à plusieurs la cuisine la cuisine les confitures et les douches à plusieurs et les douches alors non non vous disiez ce que vous disiez sur le manque de personnages c'est vrai et faux parce que en fait Jean-Pierre Coff a écrit le roman de la confiture ça se lit vraiment comme un roman on apprend des tas de choses sur l'étymologie sur l'histoire sur la géographie ça se lit comme les chapitres d'un roman et moi en votre honneur j'ai redécouvert la confiture j'ai décidé d'appeler ça la confiture maintenant j'ai décidé la confiture en votre honneur en votre honneur les chinois nous mentent quand ils nous disent que c'est eux qui sont les inventeurs du sucre en quelque sorte non c'est pas vrai mais je trouve que les chinois s'approprient énormément de choses notamment le Tibet et le sucre beaucoup de fruits on considère que beaucoup de fruits sont originaires de Chine alors que c'est pas tout à fait exact il y a quand même Marco Polo qui a été un des premiers quand même à rapporter du sucre et il est allé où Marco Polo ? il est allé en Chine mais il n'a pas forcément ramené du sucre de Chine ce ne serait pas un soutien clandestin au tibétain et au Dalai Lama dont vous ressemblez de plus en plus je dois dire Jean-Pierre franchement alors il y a un truc quand même qu'on apprend et ça c'est essentiel dans ce livre parce que moi bêtement et puis j'ai vu des gens faire quand même autour de moi le fruit pourri ben oui moi je pensais qu'on faisait les confitures avec les pommes ou les fruits qu'on ramassait par terre on disait tiens ben ça on fera des confitures avec mais parce que écoutez excusez-moi mais quand vous vous avez un fruit blé par exemple vous ne mangez pas non si vous voyez un fruit ben donc je me dis tiens j'en fais des confitures ben sûrement pas non ben pourquoi ben puisqu'on ne mange pas ben c'est rendu jette c'est qu'il n'est pas comestible pourquoi c'est pas un dépotoir une bassine à confiture enfin j'ai vu j'ai vu depuis que je suis haut comme ça tout le monde faire des confitures je suis sûr que votre maman n'a jamais fait de confiture avec des fruits pourris ma maman n'a jamais fait si ma maman a fait des confitures mais pas avec des fruits pourris ben écoutez non parce qu'on n'avait pas de jardin au départ et ben quand on après elle ramassait les poires et la oui mais elle faisait pas de confiture avec des fruits pourris je vous dis appelons-la on va voir bon pas déranger ma mère à ce torsir ben pourquoi pas franchement bon si vous voulez pas appeler votre maman vous êtes un mauvais garçon en tout cas je vais appeler tout à l'heure ben vous pourriez l'appeler maintenant lui disant maman je suis sûr qu'elle vous dirait oui bon c'est pas parce qu'il y a une petite tache sur une pomme non votre maman ne peut pas dire une chose pareille parce que c'est inexact et les mamans ont toujours raison je l'ai vu faire ma maman mais non mais vous inventez ça pour lui faire du tort pas du tout bien sûr que c'est ça n'existe pas j'ai vu la terre entière faire des confitures la terre entière qui la terre entière avec des vieux fruits pourris vous n'avez pas vu Françoise d'Ora faire des confitures puisqu'elle n'en fait pas donc vous voyez que vous n'aviez pas la terre entière comme moi Françoise elle verrait une belle poire pas abîmée toute bonne à croquer elle la mangerait elle en ferait pas bêtement des confitures au revoir j'ai verré une poire qui commencerait un peu à être pourrie juste un tout petit peu elle se dirait hop tiens ça on fera des confitures avec vous n'avez pas honte de la prendre pour une imbécile pourquoi voulez-vous qu'elle fasse une chose pareille hors de question il y a des idées de faire des confitures c'est ce que je suis en train de dire vous êtes en train de tordre le cou à une idée reçue Jean-Pierre et pour ça la France ne vous remerciera jamais assez Jean-Pierre trois dernières choses on va couper un peu le livre sur les confitures d'abord demain chez Michel Drucker vous recevez Olivier Besancenot est-ce qu'en exclusivité ce soir vous pouvez nous dire ce que le leader de la ligue communiste révolutionnaire vous a demandé de lui préparer comme recette et bien nous n'avons pas fait de recette ah bon non je lui ai dit qu'il y avait plus important que ça il me semblait qu'on pourrait parler du pouvoir d'achat si vous considérez que 1200 euros c'est le salaire de base enfin et que là dessus il ne reste que 12% pour la nourriture c'est les statistiques vous voyez ce qu'il vous reste à manger par jour divisé 120 par 30 vous voyez ce qu'il reste pour manger et bien c'est possible dans ce pays si on respecte les saisons si on cuisine soi-même si on cuisine soi-même on en revient au temps mais c'est ça le temps quoi le temps quand tout le monde travaille personne n'a le temps de faire ça on peut cuisiner le week-end pour la semaine quand on a un congélateur c'est pas compliqué de passer une matinée on cuisine avec son mari on cuisine avec ses enfants ils s'épluchent etc je suis d'accord alors si vous êtes d'accord pourquoi vous m'attaquez non j'attaque pas voilà j'attaque pas je me suis obligé de le dire voilà je dis qu'il faut du temps pour ça c'est tout demain Olivier mais est-ce qu'il ne faut pas du temps pour le plaisir est-ce qu'il ne faut pas du temps pour faire l'amour ah ah alors ça c'est une réponse oui ça dépend avec qui mais enfin bon vous êtes un extraiteur de jupe précoce ça franchement ah bien sûr il faut du temps pour tout mais le plaisir c'est dans le temps de faire bah voilà une dernière question est-ce que oui ou non vous avez dit un jour à la télévision c'est de la merde parce que dès qu'un imitateur imite Jean-Pierre Coff faut qu'il fasse c'est de la merde vous l'avez dit ou pas dit vous pouvez pas savoir comme on peut se mordre les doigts quelques fois de dire des conneries vous devriez le savoir et bien moi par exemple j'ai dit ça et je m'en mors les doigts vous l'aviez dit à quelle occasion c'était pourquoi les confitures non c'était à propos d'une drange de jambon polyphosphatée je l'ai dit à propos de pêche qui n'était pas mûre et qui tombait comme ça qui rebondissait sur le plateau je l'ai dit plusieurs fois vous l'avez dit à propos de pizza aussi c'était sur le plateau du journal télévisé de France 2 regardez nous avons commandé deux pizzas chez les deux leaders de la livraison à domicile Jean-Pierre Coff est en train de goûter et ça s'annonce assez saignant écoutez moi je goûte pas ça parce que la pizza il faut que la pâte soit cuite d'abord alors je sais pas si vous avez déjà vu ça mais moi j'ai pas envie de manger ce truc là qu'est-ce que vous voulez regardez ça la pâte est pas cuite vous appelez ça moi j'aime mieux que ça j'aime mieux être livré en une heure et demie mais que ça soit cuit parce que si 31 minutes c'est le score et bien pas ça moi je mange pas de ça et vous avez vu regardez moi vous appelez ça du fromage vous ? qu'est-ce que c'est que ça c'est de la merde monsieur c'est scandaleux je sais pas combien ça coûte comment vous avez payé ce truc là mais moi je la pâte à pain je la fais cuire en général le boulanger aussi et le pizzaïolo aussi s'il faut acheter de l'arnaque moi je veux bien si maintenant il y a des commerces qui vendent de l'arnaque c'est nouveau dans ce pays ben voilà Jean-Pierre Coff c'est de la merde c'est vrai que je l'ai dit allez Jean-Pierre Coff les confitures de l'abricot à la tomate 50 recettes pour toutes les saisons illustrées par des photographies inédites de Philippe Ex-Braya vous êtes libre Jean-Pierre Coff on vous remercie beaucoup merci